bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça y est c'est le lancement de ma chaîne youtube et je démarre avec cette toute première vidéo j'ai ce mélange d'angoisse de stress de grand bonheur c'est vrai que je m'attendais pas du tout à être dans les temps puisque c'est pas trop mon fort d'être dans les temps je m'attendais pas du tout à lancer ma chaîne youtube cette année même si c'était mon objectif de faire ma première vidéo pour le mois de septembre bon on est actuellement le 24 août mais je prends de l'avance puisque je suis en vacances et comme j'ai pas beaucoup de vacances puisque je viens de commencer mon cdi et et que les week-ends sont un peu chargés cette année du coup je me dis allez je prends une après midi je tourne ma vidéo et je ferai le montage quand je pourrai en soirée ou voilà ou dans une journée de rtt on verra déjà mais je vais essayer de me dégager pas mal de temps pour la chaîne puisque mon objectif c'est de voilà de mener à bien cette cette chaîne youtube est vraiment de voilà de faire de nouvelles rencontres de nouvelles découvertes et de m'approprier un petit peu cette plateforme qui est toute nouvelle pour moi puisque je n'ai jamais été sur youtube de toute ma vie je connais youtube depuis très longtemps mais ça fait peut-être deux ans peut-être depuis le confinement que cette idée est dans ma tête et un petit peu avant puisque on va souvent solliciter sur instagram quand je faisais des lives ou des stories face caméra en me disant ce serait bien que tu fasses une chaîne youtube pour parler plus précisément de certains sujets ce serait bien que voilà qu'on ait plus d'informations sur tes tenues sur ce que tu fais dans la vie etc que oui voilà donc j'ai remis ce projet à plus tard puisque j'étais un petit peu occupé mais aujourd'hui c'est vraiment voilà c'est vraiment quelque chose qui me tenait à coeur et j'avais vraiment besoin de commencer cette chaîne et de voilà de réaliser ce projet puisque j'en ai réalisé d'autres et et que j'aime bien me challenger j'aime bien voilà j'aime bien réaliser mes rêves et avoir une chaîne youtube en fait partie donc j'espère sincèrement que ça vous plaira que vous trouverez ici ce que vous cherchez peut-être du réconfort peut-être des informations sur certains domaines peut-être juste un moment de détente ou autre j'espère pouvoir satisfaire tout le monde même si je sais que c'est compliqué mais on va dire voilà on va rester positif on va dire que ça peut toujours le faire je voulais commencer donc cette chaîne youtube par une première vidéo qui est une vidéo foire aux questions donc une vidéo on fait connaissance ensemble puisque ici personne ne connaît il ya quand même des gens d'instagram qui me suivent depuis très longtemps sur mon compte sur mes comptes instagram puisque j'en ai plusieurs mais ici je suis un peu la petite nouvelle donc je pense qu'il est nécessaire de faire une foire aux questions pour pour apprendre à se connaître donc pour ça j'avais fait une boîte à questions sur mes stories instagram il ya une semaine de ça à peu près et j'ai sollicité donc mes abonnés instagram pour me poser des questions pour que je puisse ici y répondre donc des questions qui sont plutôt neutres puisque c'est pour des personnes qui ne me connaissent pas normalement donc tout le monde a un peu joué le jeu et je me retrouve donc j'ai fait ma petite ma petite préparation parce que voilà il faut bien il faut bien dire que qu'on prépare aussi nos vidéos alors ça va être très spontané parce que j'ai pas mis de réponse à mes questions mais j'ai quand même noté les questions donc j'ai classé les questions en quatre catégories puisque il ya un peu tout le temps les mêmes questions qui revenaient donc vous allez voir de temps en temps je mettrai trois questions qui seront les mêmes au même moment puisque je vais pas répondre trois fois à la même question je ferai une réponse commune du coup donc j'ai quatre catégories j'ai d'abord les questions sur mon parcours de vie donc tout ce qui est le métier que je fais les études que j'ai fait tout ce qui concerne le dessin aussi puisque vous allez voir ça va être un des sujets dont on va parler dans mes vidéos tout ce qui est dessin tout ce qui est art donc on a une deuxième partie on a une deuxième catégorie de questions ça va être les questions autour de mes passions donc tout ce qui va être mes objectifs de vie mes rêves mes passions tout ce qui va être collection tout ce qui va être cottagecore tout ce qui va être un peu lifestyle en fait on a ensuite une troisième catégorie qui sont mes inspirations donc des questions sur ce qui m'inspire au quotidien pour faire mes tenues pour faire mes vidéos pour faire mes photos voilà mon mode de vie et on a une dernière catégorie qui est donc la catégorie sur ma chaîne youtube en général ça va donc être tout ce qui concerne donc la création de cette chaîne youtube pourquoi j'écris cette chaîne qu'est ce que je cherche ici qu'est ce que youtube va m'apporter qu'est ce que je vais qu'est ce que je vais vous raconter aussi parce que si je suis là c'est pour vous raconter des choses forcément et et du coup ben voilà je crois que c'est tout donc ce sont ces quatre catégories là dont on va parler aujourd'hui et qui voilà et qui devraient faire que vous me connaîtrez un petit peu plus après cette vidéo alors oui je bois du thé alors que dehors il fait une chaleur à mourir il fait encore très chaud en île de france je n'en peux plus je crois que dans le reste de la france c'est pareil mais j'aime bien avoir mon petit thé quand même à quatre heures donc donc voilà et il paraît que le thé ça refroidit le corps quand il fait chaud donc je teste ça marche pas vraiment mais au moins j'ai mon petit thé et je suis contente et du coup j'ai déjà sorti la tirail d'automne parce que c'est ma saison préférée et que cette année j'avais envie après l'été affreux qu'on a passé ici je suis pas du tout partie en vacances donc j'ai pas du tout été au frais enfin voilà ça a été horrible donc je me suis dit allez je sors la collection d'automne ça va me faire plaisir du coup enfin la collection les décos d'automne et du coup tout va mieux depuis que j'ai décoré mon appartement voilà donc je vais commencer à répondre à vos questions et donc on commence avec la première catégorie qui est les questions sur ma vie en général donc premièrement on a une question à quel âge as tu commencé à dessiner alors pour répondre très honnêtement à cette question j'ai commencé à dessiner avant de marcher donc pour vous dire ça fait 30 ans ça fait longtemps ça fait longtemps mais j'ai eu des périodes de dessin dans ma vie c'est à dire que j'ai dessiné à peu près toute ma vie j'ai pris des cours de dessin j'ai j'ai fait des études d'art donc forcément j'ai dessiné beaucoup mais j'ai eu des phases où je dessinais pas du tout où j'étais plus concentré sur d'autres choses parce que j'ai vous allez le voir un certain nombre de passions quand même donc j'ai été très très axé sur la culture japonaise un temps sur la musique sur pas mal de choses et j'ai pas toujours dessiné à côté même si j'avais toujours mes agendas scolaires pour croquer des petits trucs de temps en temps à droite à gauche j'ai quand même pas toujours dessiné comme je dessine aujourd'hui voilà ensuite on a une autre question est ce que tu aimais l'école je suis vraiment obligée de répondre à cette question alors vous allez voir que ma vie est un peu dramatique surtout dans ce domaine là alors là en fait je crois que j'ai vraiment commencé par le thème qui est pas drôle qui est pas drôle du tout du coup vous inquiétez pas après ça va être joyeux mais quand on commence à me parler d'école c'est pas du tout facile du coup je sais plus si j'ai aimé l'école parce que pour moi l'école enfin primaire collège lycée j'arrive pas à me souvenir parce que j'ai toujours été entre deux deux catégories d'élèves j'ai toujours été un cancre voilà j'ai toujours eu huit de moyenne générale voilà je sais pas si on peut appeler ça un cancre mais en tout cas c'est ce que dans ma famille on disait donc j'ai toujours été un cancre pour les gens de ma famille mais voilà j'ai toujours eu entre huit et dix de moyenne générale j'ai une fois eu une moyenne très haute parce que j'ai redoublé et que du coup je voulais entrer en art appliqué ça s'appelait à l'époque donc en seconde art appliqué et donc j'avais tout donné mais voilà enfin cette histoire est escalée mais je ne suis pas entrée en art appliqué mais vous le saurez plus tard et du coup donc je pense que j'aimais l'école parce que j'aimais apprendre j'aimais bien tenir mes cahiers j'aimais j'aimais faire la rentrée des classes d'ailleurs ça me manque beaucoup parce que là c'est la période de rentrée des classes c'est la période où on achète les fournitures scolaires et c'est un truc qui me manque tellement fort mais alors des fois je le fais un peu pour moi c'est vrai il y a certaines années où je vais faire des petites fournitures parce que j'aime trop voilà donc ce côté de l'école très matériel j'aime beaucoup j'aimais beaucoup mais le côté difficulté était très compliqué j'ai jamais été une très bonne élève comme je l'ai dit et ça m'a beaucoup peinée et puis il y avait aussi le côté harcèlement scolaire le côté j'étais la petite grosse et la petite moche de mon école donc c'était toujours compliqué de se faire des copines c'était toujours j'étais pas toujours la bienvenue dans les groupes de sport j'étais pas toujours la bienvenue à la récré tout ça donc j'en garde pas non plus un très bon souvenir mais aujourd'hui je suis contente parce que j'ai atteint l'objectif que je voulais dans mes études et c'est clairement tout ce qui importe vraiment le reste ça n'a pas d'importance mais je dirais que globalement j'ai aimé l'école parce que globalement à part parler à l'oral et faire des exposés le reste j'aimais beaucoup en fait voilà donc on peut dire que globalement j'aimais l'école du coup donc on en vient à la troisième question de cette catégorie qui est qu'as-tu fait comme études ? comme études alors j'ai fait plusieurs choses donc c'est un peu bizarre mon parcours scolaire est très étrange donc je vais un peu vous l'énumérer j'ai donc au collège j'ai redoublé ma troisième pour pouvoir intégrer une seconde STI 2D option A non une seconde à rappliquer donc STI 2A voilà c'est ça je sais plus les termes exacts mais je crois que c'est STI 2A donc en termes grossiers à rappliquer je redouble ma troisième puisque je n'avais pas le niveau à l'époque là il y a des arts appliqués qui m'écoutent qui vont peut-être halluciner à l'époque il fallait 17-18 de moyenne générale en troisième pour rentrer en arts appliqués donc c'était énorme moi qui avais toujours eu 8-10 je vous laisse imaginer le truc mais depuis toujours je sais ce que je veux faire et depuis toujours je sais que je ne peux pas faire autre chose qu'un métier créatif donc déjà ça limitait beaucoup les possibilités et je savais que je voulais faire cette fameuse filière à rappliquer que j'ai connu très très tôt je suis très très tôt allée aux journées porte ouverte je suis très tôt voilà allée dans différents établissements pour poser des questions j'ai très tôt commencé mon dossier ça paraît fou mais avec ma prof d'art plastique et tout ça mais la première troisième je n'ai pas été acceptée en arts appliqués ça a été un peu un coup dur mais le lycée en question m'avait proposé de redoubler ma troisième pour pouvoir intégrer la seconde à rappliquer l'année d'après donc c'est ce que j'ai fait j'ai redoublé ma troisième seulement j'ai reçu un courrier au milieu de l'année qui disait que j'étais acceptée en arts appliqués donc vous imaginez ma joie immense de me dire oh là là je suis acceptée en arts appliqués c'est incroyable donc mes parents étaient comme des fous j'ai eu beaucoup de chance qu'ils aient accepté cette orientation là qui n'était malgré tout pas évidente et où on savait que j'allais pas forcément avoir un travail tout de suite et que les débouchés étaient très très serrés déjà à l'époque mais mes parents étaient super contents c'était la fête on a invité tout le monde enfin je m'en souviens très bien et arrive le jour du brevet donc j'ai repassé mon brevet pour avoir une mention puisque j'avais une moyenne générale je crois de 14 ou de 15 quelque chose comme ça et pour moi c'était hors normes vraiment c'était hors normes parce que jamais de la vie j'aurais pu avoir une telle moyenne quoi mais j'étais motivée j'avais j'avais envie je voulais absolument aller en arts appliqués donc voilà j'ai tout donné seulement le jour du brevet donc de la deuxième année je reçois un deuxième courrier de ce lycée également qui me disait et bien qu'il s'était trompé de personne et que je n'étais pas accepté en arts appliqués aujourd'hui j'ai moins de mal à en parler qu'à l'époque mais là j'aurais déjà été en larmes en temps normal ça a été un coup dur énorme pour moi un coup dur énorme pour mes parents aussi qui étaient tellement contents et on était un peu le cul entre deux chaises excusez moi de l'expression mais on savait pas ce qui allait se passer ce que j'allais faire on savait rien puisque j'avais demandé que ce vœu là et j'avais rien d'autre donc mes parents ont commencé par aller faire un petit scandale dans le lycée concerné et du coup donc le proviseur et la secrétaire adjointe ou la directrice adjointe ont décidé de me placer dans une filière miroir ils appelaient ça alors ce n'est pas vrai je vous le précise tout de suite mais dans une filière miroir ou passerelle je sais plus mais qui permettait qui me permettait à un moment donné de pouvoir intégrer une seconde à réappliquer ou une première à réappliquer encore l'année d'après donc ils m'ont mise j'ai 11 vraiment ils m'ont mise en seconde génie civil à l'époque ça s'appelait génie civil cette seconde génie civil bah j'ai fait du béton comment être plus précise que ça j'ai fait du béton je pense que je vais vous mettre une photo juste là de moi en train de faire du béton juste pour vous voilà pour vous donner la preuve que c'est bien ce que j'ai fait et du coup donc j'ai redoublé cette seconde puisque j'ai fait un décrochage scolaire alors je n'ai pas fait un décrochage scolaire à l'extrême il y a plusieurs types de décrochage scolaire moi c'était vraiment un décrochage au niveau de l'apprentissage donc j'allais quand même à l'école je notais quand même tous les cours je faisais tous les contrôles tout ça j'essayais en fait de sortir la tête de l'eau mais je préférais dessiner dans mon coin je préférais faire autre chose clairement que que ce qu'il fallait faire je comprenais rien j'étais pas dans mon domaine j'étais pas dans ma filière et je comprenais vraiment pas ce que je faisais là et je comprenais pas pourquoi on m'avait mise là dedans donc arrive la fin de cette première seconde je redouble ma seconde évidemment puisqu'il fallait que je sois dans la réforme pour pouvoir aller jusqu'au bac donc je redouble la seconde et je fais une première une seconde non une seconde une première et une terminale STI 2D options architecture et construction toujours rien à voir avec l'art appliqué bien évidemment mais du coup arrivé au bac je repique quand même le bac donc j'ai redoublé trois fois tout ça parce que je voulais aller en art appliqué et que ça n'a jamais été possible aujourd'hui je sais qu'on prend des gens en art appliqué avec des moyennes très basses parce que je pense que les mentalités changent et que les gens sont en train de comprendre qu'on a pas besoin d'avoir 17 en maths pour être bon en art et qu'on a pas besoin d'être fort dans les matières générales pour poursuivre en art appliqué à côté nous c'est ce qu'on nous vendait c'est ce qu'on nous disait aux journées portes ouvertes qu'il fallait être très bon dans les matières générales mais je crois qu'aujourd'hui tout a changé c'est plus du tout pareil au lycée je crois qu'on peut choisir ces matières enfin je pense que c'est un système qui m'aurait beaucoup plu parce que je trouve que ça correspond beaucoup plus à la génération aujourd'hui et je trouve que c'est bien c'est un bon système après je connais pas encore j'ai pas encore d'enfant donc je peux pas encore savoir comment ça marche mais je serai ravie d'en parler avec vous dans quelques années si je suis toujours sur YouTube et si on est toujours là voilà c'est très positif dis donc tout ça du coup la dernière question ah oui donc j'ai pas terminé et du coup donc j'ai fait tout ce parcours génie civil construction et arrivé à mon deuxième bac j'ai enfin eu le bac magnifique et je me suis dirigée vers une école privée qui s'appelait Lisa donc c'est une école d'art en fait à Strasbourg mais elle existe également à Paris à Nantes je crois et à Lille je sais plus enfin en tout cas je crois que c'est que dans le nord de la France et du coup moi j'ai fait Lisa Strasbourg et donc je suis rentrée en MANA la MANA c'est une mise à niveau en art appliqué et c'est en fait un rattrapage des 3 ans d'art appliqué donc des 3 ans de bac à réappliqué c'est un rattrapage sur un an donc c'est intensif mais c'est génial moi c'est l'année que j'ai préféré et du coup donc je suis arrivée en MANA donc sur un an et puis après j'ai fait 2 ans de BTS design graphique options médias imprimés donc j'ai fait du print et pas du web dans mes études d'art et ensuite après ce BTS j'étais partie pour faire des études alors que moi ben je voulais pas du tout faire des études en première j'ai passé des concours pour travailler dans la petite enfance je voulais complètement sortir du cursur scolaire en fait et je voulais vraiment enfin j'ai failli ne pas avoir mon bac j'ai failli vraiment décrocher complètement c'est un sujet dont on pourra peut-être parler dans une autre vidéo parce que je trouve que c'est intéressant et il faut vraiment en parler parce que il y a beaucoup trop d'élèves qui ont été dans mon cas des élèves de ma génération donc qui ont 30 ans aujourd'hui enfin moi j'ai 29 ans mais on arrondit quoi beaucoup trop d'élèves de ma génération sont et ont été dans mon cas et je pense qu'aujourd'hui encore des élèves sont dans ce cas là et dans des mauvaises orientations dans des domaines qui ne leur plaît pas et je trouve que c'est très dur et pour en sortir c'est compliqué et je m'en suis sortie et aujourd'hui je suis là devant vous et je peux en parler j'ai la preuve de ce que j'avance mais c'était compliqué c'était hyper compliqué et du coup je souhaite vraiment ça à personne et voilà donc si vous êtes parent si vous avez des enfants qui sont en train de s'orienter on peut en discuter moi ça me ferait très très plaisir de de faire une vidéo sur ce sujet de l'orientation parce que c'est primordial vraiment c'est primordial qu'on sache ce qu'on veut faire ou qu'on ne sache pas d'ailleurs voilà donc après ce BTS donc j'étais à 3 ans après le bac j'ai fait une dernière année en licence professionnelle en graphisme et conception éditoriale donc je suis partie de chez mes parents cette année là à 25 ans et j'ai fait une licence pro sur 6 mois et avec 3 mois de stage et c'est comme ça que je me suis spécialisée dans l'édition donc ça rejoint le print donc là je me suis spécialisée dans l'édition donc tout ce qui est beaux livres tout ce qui est magazines et on le voit derrière moi mais en fait je suis une folle de bouquins donc j'en ai partout et du coup je me suis spécialisée et mon rêve c'était de travailler dans un magazine et c'est là où je suis aujourd'hui donc je suis très très contente et tout ce merdier pour pas dire autrement toutes ces années où ça a été galère à l'école où ça a été un combat un réel combat pour affirmer mes envies pour me dire que j'étais faite pour faire de l'art et pas autre chose bah elles ont payé enfin alors ça a pas été facile je me suis battue après mes études je me suis battue pendant 4 ans pour intégrer l'entreprise dans laquelle je suis et ça y est je suis arrivée à mes fins on croirait que c'est un truc de dingue mais je crois que c'est complètement fou vraiment ça a payé et je conseillerais à n'importe qui de s'accrocher à ses rêves parce que ça payera toujours voilà donc et ben la dernière question de de ce domaine enfin de cette catégorie là c'était quel est ton parcours professionnel et bien figurez vous que ça va être très rapide puisque je n'ai pas beaucoup travaillé j'ai fait pas mal de petits boulots avant le travail que je fais aujourd'hui j'ai travaillé dans la petite enfance j'ai travaillé en tant qu'animatrice en centre de loisirs à côté de mes études pour payer mes études j'ai également été bibliothécaire en temps enfin vacataire en médiathèque pardon pendant 4 ans pareil pour payer mes études payer le matériel d'art qui coûte une fortune ça m'a beaucoup plu c'est un métier qui m'a énormément plu je pense que si j'avais pas fait un métier dans le domaine artistique je me serais dirigée dans les bibliothèques parce que c'est la deuxième chose qui me passionne c'est les livres et en fait ça se rapprochait le plus de ce que je fais donc de mon métier dans l'édition voilà donc j'ai fait un peu de médiathèque pendant 4 ans tous les samedis toutes les vacances scolaires à chaque fois que j'avais pas cours je travaillais en médiathèque et ça a été extrêmement enrichissant et c'est à ce moment là que je suis tombée amoureuse des beaux livres et des livres en général puisque étant petite j'ai jamais vraiment lu de livre j'ai jamais été une grande lectrice jusqu'à il y a 2 ans donc voilà je découvre le monde du livre aussi depuis 2 ans mais j'ai été d'abord passionnée par le beau livre avant tout et ranger les livres en rayon ça m'a fait découvrir énormément d'ouvrages et c'est hyper enrichissant j'adore enfin vraiment j'adore si je pouvais faire 2 métiers faire 20h et 20h je pense que je ferais bibliothécaire et graphiste voilà c'est pour moi les 2 métiers qui vont le mieux ensemble je sais pas pourquoi mais de mon point de vue en tout cas c'est comme ça voilà donc on a terminé pour la catégorie des questions sur mes parcours professionnels sur mes études j'espère ne rien avoir oublié mais je crois que je vous ai tout dit donc on va continuer par les questions sur mes passions et ça va être beaucoup plus fun vous allez voir donc je commence la petite catégorie de questions sur mes passions en général donc il y a quand même 8 questions je vais essayer de pas trop m'étaler comme j'ai fait dans la première partie parce que sinon la vidéo va être très très longue du coup je vais essayer d'aller à l'essentiel quand même même si c'est une vidéo pour faire connaissance voilà je sais pas trop sur youtube combien de temps peuvent durer les vidéos je ne sais pas non plus voilà ce que je peux mettre en avant pour le moment et pas je suis quelqu'un de plutôt assez transparente donc j'ai tendance à beaucoup raconter ma vie à beaucoup montrer les choses qu'on ne montre pas généralement à ne pas avoir de tabou donc voilà je suis plutôt naturelle comme personne voilà j'ai pas trop d'identité sur les réseaux je suis pareil que dans la vraie vie donc voilà je me cache pas et je vais répondre à toutes les questions vraiment très honnêtement donc voilà mais j'aimerais bien quand même ne pas trop parler parce que vous allez voir je suis extrêmement bavarde donc bon faut m'arrêter aussi au bout d'un moment du coup alors la première question et vous avez été plusieurs à me la poser c'est quelles sont tes passions tout simplement alors mes passions j'en ai beaucoup un tas comme ça donc je vais les énumérer ma première passion c'est le dessin le dessin qui me suit depuis toujours j'ai dessiné toute ma vie j'ai dessiné avant de marcher j'ai dessiné toujours 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 mes grands-parents avaient des classeurs énormes de dessins comme ça que je faisais malheureusement ils les ont jetés je suis dans le regret parce que j'aurais aimé vous les montrer j'aurais aimé avoir ce souvenir en fait mais non je n'ai pas j'ai pris des cours de dessin j'ai fait pas mal de petites choses comme ça donc le dessin c'est vraiment une passion qui pour moi est là depuis toujours qui est ancrée en moi et qui partira jamais voilà ensuite j'ai j'ai une grande grande passion pour la culture japonaise donc depuis maintenant 16 ans 17 ans je suis très très passionné par la culture japonaise en général alors ça a évolué donc j'étais très manga dans mon adolescence très manga très très cosplay cosplay pépulippe tout ça et puis j'ai évolué sur plutôt la culture les films la musique le style lolita qui est un style que je porte encore aujourd'hui voilà c'est plutôt le côté vestimentaire le côté très culturel en fait voilà c'est pas grave hein naturel j'ai cassé une citrouille c'est pas comme si j'en avais 50 000 mais bon c'est quand même un peu dérangeant bon j'espère que ça me l'a plus cassé la gueule du coup je disais que oui que donc j'étais plus tourné vers le style lolita aujourd'hui oui vers plutôt le le côté culturel du japon le côté naturel nature paysage architecture voilà le côté food aussi qui pour moi est primordial enfin le japon voilà j'adore c'est toujours quelque chose que j'aime énormément et qui pareil ne partira jamais ça s'est arrivé d'un seul coup en écoutant une musique japonaise et j'ai su que c'est quelque chose qui m'accompagnerait tout au long de ma vie j'adore la culture asiatique j'adore les pays asiatiques malgré que j'y sois jamais allé je regarde énormément de reportages énormément de vlogs de gens qui y sont déjà allés c'est pas pareil que si j'y avais été mais ça me conforme un peu dans cette idée que j'adore j'adore la culture japonaise et que j'ai très hâte d'aller au japon pour enfin découvrir ce pays et en parlant de passion et de culture j'ai une troisième passion qui est la culture anglaise donc tout ce qui est culture anglo-saxonne je suis complètement mordu de ce pays c'est horrible c'est une dinguerie j'adore l'angleterre j'adore 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 l'angleterre pour moi si on me demandait où je voulais vivre ce serait en angleterre dans un petit cottage à la campagne avec ma vache mes moutons mon chien mon chat mes coques mes poules voilà c'est mon mode de vie c'est mon idéal de vie en fait alors que je vis en banlieue parisienne dans un appartement au cinquième étage entourée de béton on adore mais bon peut-être qu'un jour viendra où je passerai le permis où je pourrai m'éloigner où tout ira bien où je pourrai travailler à la maison en 100% enfin bon et où je pourrai vivre à la campagne isolée, perdue dans la nature voilà je vais pas trop prendre mes rêves pour des réalités non plus mais voilà chaque rêve en son temps ensuite donc j'ai parlé du japon j'ai parlé de l'angleterre j'ai cassé ma citrouille j'ai parlé du dessin qu'est-ce que j'ai encore comme passion et bien la déco le cottagecore le mode de vie cottagecore mais aussi le style cottagecore le style vintage l'univers du vintage, le mode de vie vintage le mode de vie cottagecore c'est quelque chose pour moi qui me ressemble à 2000% et qui est pareil ancré en moi alors je ne vis pas cottagecore parce que malheureusement je vis en ville donc c'est compliqué je peux pas mettre de poules sur mon balcon je peux pas vivre de mes plantations je ne peux pas m'habiller 100% cottagecore par rapport à mon travail enfin si je pourrai mais c'est un choix aussi je peux pas, enfin par rapport à ma morphologie je peux pas non plus faire ce que je veux mais ça ce sera une vidéo à part le city cottagecore je vais appeler ça parce que je crois que c'est clairement le terme qui définit ma vie c'est city cottagecore donc voilà mais ce sera vraiment une vidéo à part entière parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire mais ça reste ça reste une passion j'ai pas mal de livres qui parlent de cette esthétique là de ce mode de vie voilà du mode de vie à la ferme clairement et voilà je dirais tout simplement ensuite j'ai une passion qui est aussi une grosse passion qui est donc les livres, les beaux livres mon métier de graphiste tout ça va ensemble puisque je travaille dans l'édition j'adore les beaux livres la preuve j'aime beaucoup lire des romans aussi alors ça ne fait que deux ans que je lis vraiment mais j'ai vraiment appris à lire j'ai vraiment appris à aimer la culture du livre aussi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément aujourd'hui et j'ai vraiment plaisir à lire un roman j'ai plaisir à carrément sortir de ma zone de confort en ce moment avec black water qui est un roman un petit peu fantasy pas du tout dans ce que je lis d'habitude parce que je n'aime pas trop les romans fantastiques mais là c'est vraiment fantastique c'est étrange mais j'adore je suis hyper accro et pourtant moi je suis plutôt romance donc les trucs à l'eau de rose voilà, là je sors complètement de ma zone de confort mais j'adore, j'adore et c'est très important de sortir de sa zone de confort de temps en temps voilà donc au niveau de mes autres passions je suis en train de chercher mais les sims c'est une grande passion et ça va aussi être des vidéos ici sur YouTube les sims parlons-en alors j'adore les sims depuis le commencement des sims donc aux sims 1 il y a je ne sais combien d'années j'ai eu les sims 1 pour mon anniversaire un jour et j'ai jamais arrêté j'adore en fait la décoration j'adore, en fait moi les sims j'ai jamais joué aux sims donc là ça va être très nouveau pour moi sur cette chaîne YouTube ça va être de jouer aux sims de faire des let's play de proposer des legacy challenge de proposer des machinimas ce genre de choses avec des histoires autour de mes personnages d'habitude je crée ma famille toujours la même, toujours le même mec moi, mes 3 gamins, mon chien, mon chat toujours pareil, la même famille et je les mets dans des maisons dans une maison, donc dans plein de maisons je fais plein de parties et en fait je ne fais que décorer les maisons et je ne joue jamais donc ça va beaucoup changer aussi ça pour moi parce que je vais apprendre à je vais vraiment apprendre à jouer aux sims alors que moi je suis une joueuse qui fait de la construction je construis, je rénove, je décore voilà, et vous allez voir que ça va être pas mal de mes vidéos qui vont être comme ça quand même mais voilà, j'ai aussi envie d'essayer de jouer avec mes personnages de m'y attacher donc on va voir comment ça va se passer je viens de recevoir mon ordinateur d'ailleurs que voilà, j'attends ce moment depuis un an donc en fait, je suis hyper émue, ça se voit pas mais je suis hyper émue, j'ai mon ordinateur qui m'attend là-bas et du coup je vais pouvoir installer les sims et ça y est, enfin, jouer sur PC donc je passe de Mac à PC, enfin pour pouvoir jouer aux sims c'est uniquement pour ça, voilà donc voilà, je crois qu'au niveau de mes passions on a un peu fait le tour après j'aime la nature, la photo, les animaux, Instagram la photo est aussi une de mes passions qui est très importante j'aime aussi beaucoup la mode j'aime beaucoup les salons de thé, le thé j'ai beaucoup trop de passion en fait, j'aime tout moi dans la vie en fait, il faudrait plus me demander qu'est-ce que tu n'aimes pas ce sera plus rapide que qu'est-ce que tu aimes parce que sinon, enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti et de très épanoui donc j'adore découvrir des choses j'adore avoir plein de nouvelles passions avoir plein plein de passions tous les jours et voilà, donc je suis sûre que j'ai oublié des choses mais ma plus grande passion c'est l'automne voilà, j'entends regarder ma déco je fais bah oui c'est évident ma plus grande passion passion c'est l'automne et les théières en forme de maison j'aime beaucoup